Je voulais vous parler aujourd'hui de la question du mariage en droit canonique. C'est un sujet qui est finalement assez peu connu, même si on sait que le mariage tient une place importante dans la vie de l'Église et dans les sacrements de l'Église. Vous le savez sans doute, le mariage tient d'emblée une place importante dans l'Écriture, dans la Bible, puisque dès le début de la Genèse, au récit de la Création, il fait allusion au mariage au moment où Dieu crée l'homme et la femme, puisqu'il les crée hommes et femmes pour qu'ils ne fassent plus qu'une seule chair, comme dit le texte biblique. Et la doctrine canonique a ainsi présenté le mariage d'abord comme une réalité naturelle, quelque chose qui a été voulu par Dieu au départ et qui appartient à la nature de l'homme. L'homme a été créé homme et femme et a été créé pour pouvoir se marier, pour pouvoir aimer tout au long de sa vie et s'unir à quelqu'un. C'est pour cela qu'aux yeux de l'Église, le mariage est donc une réalité naturelle, c'est-à-dire une réalité qui est parfaitement universelle et parfaitement intemporelle. Ce n'est pas d'abord le propre des chrétiens de se marier, évidemment, c'est le fait de tout homme, tout homme peut se marier, et c'est une réalité que toute l'humanité connaît. Jésus, dans l'Évangile, fait référence très explicitement à cette volonté divine. À une occasion, lorsqu'il parle avec ses apôtres, il dit bien effectivement qu'elle était la volonté de Dieu au début, lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Pour l'Église, il y a deux finalités qui caractérisent ainsi le mariage et qui sont présentées sous les deux aspects. Tout d'abord, de l'amour conjugal, c'est-à-dire le bien des conjoints, l'amour conjugal qui est évidemment un des fondements essentiels du mariage, et puis, bien sûr, la génération et l'éducation des enfants comme un des fruits essentiels du mariage. Le mariage aussi, comme l'a rappelé encore récemment le Concile Vatican II, le mariage en tant que communauté de vie implique l'exclusivité du don mutuel des époux. Les époux sont appelés à s'aimer pour toujours, on s'unit à une personne pour toute la vie. Ces deux propriétés sont ainsi dénommées l'unité dans le mariage et l'indissolubilité. Or, ce mariage, si c'est une réalité naturelle, c'est-à-dire finalement une réalité qui concerne tout homme, ce mariage, il a aussi pris une dimension nouvelle avec le Christ. Vous vous en souvenez peut-être dans l'Évangile, au début de l'Évangile selon saint Jean. L'évangéliste nous fait le récit du premier miracle de Jésus, et ce miracle, il a lieu à Cana, au cours d'un mariage. L'événement est célèbre, Jésus transforme de l'eau en vin, et cela se fait donc à l'occasion d'un mariage. On a vu dans cet événement, dans ce miracle de Jésus, une nouvelle institution du mariage. Jésus a transformé de l'eau en vin, mais il ne s'est pas contenté de transformer de l'eau en vin. Il est aussi d'abord venu transformer la vie de l'homme, l'eau, qui est donc avec Jésus devenu du vin, qui l'existence a pris une saveur particulière, et c'est le cas notamment pour le mariage. Le mariage, qui était d'abord une réalité de la création, est devenu une réalité de la grâce, c'est devenu un sacrement. Jésus, le Christ, a fait du mariage un sacrement, et le sacrement du mariage est donc un des sept sacrements de l'Église. Puisque l'un et l'autre des conjoints sont baptisés, le mariage a une dimension sacramentelle, c'est-à-dire que les deux conjoints, finalement, sont appelés à vivre leur vocation de baptisé à travers le mariage. C'est à travers le mariage que leur vocation de chrétien va se réaliser. Et saint Paul l'exprime bien dans un extrait de sa lettre aux Éphésiens, lorsqu'il dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Et finalement, l'homme et la femme, dans le mariage, réalisent en leur chair l'union du Christ et de l'Église, ils symbolisent l'union du Christ et de l'Église, ils sont appelés à vivre ce mystère du don que Jésus a fait, de sa propre vie à l'humanité, à l'Église. La sacramentalité donne donc une dimension nouvelle au mariage. Le mariage, à la fois, est une vocation à laquelle tout homme est appelé, en tant que réalité naturelle, et en même temps, Jésus a donné donc cette dimension surnaturelle au mariage, à laquelle les baptisés sont appelés. Et je crois que cela manifeste clairement la volonté du Christ dans le mariage. Non seulement Dieu a voulu instituer le mariage au début en créant l'homme et la femme, mais il lui a aussi donné cette dimension surnaturelle qui s'ajoute. Le mariage devient aussi un moyen de salut, c'est-à-dire finalement un moyen de suivre le Christ et de réaliser sa vocation de fils de Dieu. Voilà un peu, tout d'abord, dans un premier point, ce que je voulais présenter. Le mariage est un sacrement, c'est un des sept sacrements, mais il a cette particularité comme sacrement d'être d'abord une réalité naturelle. C'est donc une réalité naturelle, c'est-à-dire une réalité que tous les hommes peuvent vivre, mais qui prend une dimension nouvelle avec le Christ en raison du baptême. C'est parce que l'un et l'autre des conjoints sont baptisés que le mariage est un sacrement. C'est une manière donc particulière pour les baptisés de suivre le Christ. On suit le Christ, on est appelé à suivre le Christ dans le mariage. On suit le Christ.